Ce parcours, il va servir, et la fin de leur parcours, à fermer les bouches, dont la mienne. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les Cannes à 24, comme les Euros à 24 ou les Coupes d'Asie à 24, c'est une hérésie. Ça permet à tout le monde d'avoir sa chance jusqu'au bout. Ça crée des surprises au départ, mais on voit bien qu'à l'arrivée, finalement, c'est toujours les mêmes. Voilà, je ne suis pas très fan qu'une équipe qui perd deux de ses trois premiers matchs puisse se qualifier. C'est ainsi, c'est le format qui veut ça. La Côte d'Ivoire, pour fermer les bouches et pour asseoir sa victoire, elle avait besoin de montrer à un moment qu'elle savait jouer. Elle l'a fait en demi-finale, face à des Congolais moins bons, à mon sens, qu'ils ne l'avaient été auparavant, qui étaient sans doute fatigués. Et puis hier, il n'y a pas de discussion possible du début à la fin. Les Ivoiriens ont sorti le match qu'on attendait d'eux depuis le début, finalement. Donc c'est une victoire, on ne peut plus logique. Et voilà, on est rassuré, on se dit qu'il y a quand même un beau champion, et ce n'est pas le champion de raccour, parce que c'est ainsi qu'on les aurait qualifiés il y a différents jours. La finale, elle n'est pas à l'image de leur tournoi. Si vous arrivez et vous tombez comme ça, on vous dit que c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, vous imaginez que c'est une très bonne équipe pendant tout le tournoi. Si vous n'avez regardé que le match d'ouverture et le match de la finale, vous dites, bon, ils ne se sont pas laissés. Je pense que les Sénégalais doivent commencer à dormir un peu mieux. Je n'aimerais pas être Malien. Parce que pour moi, ceux qui sont vraiment passés à côté, qui avaient tout, tout, et qui méritaient de les sortir, ce sont les Maliens. Et Maliens, on est combien de temps après le quart de finale ? Dix jours après le quart de finale ? Neuf jours ? Ils doivent encore avoir sacrément mal à la suite. Il fallait être Malien, Malien et demi, ils l'ont pas été, tant pis pour eux. On est désolés pour eux. Ne t'inquiète pas, les Sénégalais discutent beaucoup aussi à Dakar. Ça discute beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'élimination. Il paraît que c'est de la faute d'adoucissé, c'est à chaque fois ce qu'ils disent. Comme toujours. En tout cas, Olivier, quand vous faites allusion à ce meilleur troisième, c'est vrai qu'il y a des parallèles qui ont été faits, notamment sur les réseaux sociaux. Ces photos où on voit Cristiano Ronaldo et la Coupe de l'Euro de 2016, ici à Paris. Il n'y a pas pris 4-0. Les Portugais avaient été moches du début à la fin, même en finale quasiment. Encore une fois, les Ivoiriens ont été bien meilleurs en demi et surtout hier en finale. Mais ils n'avaient pas pris 4-0. Ils avaient fait 3 matchs de nul. Ils n'avaient pas perdu 2 fois. Ils n'étaient pas en perdition comme l'équipe de Côte d'Ivoire ne l'a laissé penser. Ils n'ont pas changé d'entraîneur en cours de route. Ils n'ont pas changé d'entraîneur en cours de route. Donc, il y a quand même une rareté. Ils n'avaient pas cherché à appeler Aléronard ? Le parcours de la Côte d'Ivoire restera unique quand même. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu quelque chose. C'est épique déjà par les scénarios offerts. Je pense que même à Bollywood, les scénaristes qui sont capables de tout n'auraient pas pu imaginer cette histoire. Sans doute. Alors, on va y venir sur l'ensemble après de la compétition. Mais quand même, sur ce qui était du match et des joueurs. C'est aussi, on peut se dire, une finale à tiroir, à tiroir de belles histoires, des petites histoires dans les grandes. Et évidemment, ce but du bout du pied qui a assuré à Sébastien Allaire la reconnaissance éternelle, sans doute, de la patrie. Une Ibra. Il a fait une Ibra. Il a fait deux Ibra, moi je dirais. Il faut la monter la jambe à ce niveau-là. Mais Philippe, le but de demi-finale est aussi dans cet esprit-là. C'est du Ibra. En tout cas, lui, il avait pris le train en marche dans cette canne, un arrivé blessé. Il a commencé à jouer dès la phase éliminatoire. C'est-à-dire qu'il n'a pas joué avant, dès le début. C'était contre le Sénégal et il n'était pas titularisé. Il a fini par l'aide sur les deux derniers matchs. Mais après la rencontre, vous allez l'entendre au micro de Martin Guest. Il avait encore du mal à réaliser qu'il était devenu champion. C'est comme dans un rêve. Comme je l'ai dit plusieurs fois, on l'a rêvé, ce moment. On l'a ressassé. Et aujourd'hui, c'est réalité. Donc, c'est difficile à sortir de ce rêve. Mais c'est bien la réalité. Il y a eu beaucoup de doutes quand même. Après la saison dernière, tout ce qui s'est passé, que ce soit d'un point de vue personnel, que ce soit avec le club, ça a été très dur à gérer mentalement. Donc, aujourd'hui, le fait de pouvoir avoir un succès et d'y avoir participé, forcément, ça fait du bien. Ça fait du bien à l'ego. Ça fait du bien à l'homme. Ça fait du bien à toute la famille. Et ça fait du bien à tout un pays aujourd'hui. Donc, c'est juste exceptionnel. Un numéro 9, sans doute revenu à pic, Franck, dans la compétition pour offrir tout son talent et des buts aux éléphants. Oui, parce que c'est lui qui est décisif contre les Léopards en demi-finale. Puis celui qui marque de la semelle de sa chaussure. Et puis, on a beaucoup loué ce que faisait le Nigérian Victor Ossimène sur le terrain. Mais lui aussi, de par sa taille, de par sa présence, de par son dévouement. Il y a un retourné avant qui aurait mérité, si jamais ce retourné. C'est le but du tournoi, peut-être même de l'année. On le voyait tout en fait. On savait qu'ils allaient égaliser. C'était écrit qu'ils allaient égaliser. On était moins sûr qu'ils gagnaient. Ils avaient tellement de casse. Plus qu'écrit, c'était sur le terrain. Oui, mais c'était clair et net. Donc, je disais, tiens, ils égalisent. Ça va peut-être aller encore une fois au tir au but. MS FAYE a été nommé meilleur sélectionné de cette canne. Est-ce mérité ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de voir si le titre attribué de meilleur sélectionné à MS FAYE est totalement mérité. Est-ce que c'est logique ? Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est une autre passion. Donc, si tu n'intéresses pas la termine, n'hésite pas à être abonné, et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne, si c'est fait. On est parti. Alors, les gars. MS FAYE a été nommé meilleur sélectionneur de cette canne. Selon toi, toi qui me regarde, est-ce que tu penses que c'est mérité ? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Parce que, on pouvait également remettre ça aussi à Hugo Bruce. Si on avait remis ça à Hugo Bruce, pour moi, ça ne devait pas être scandale aussi. Parce que ce que Hugo Bruce a fait, franchement, c'est du loup. Après, tu prends l'Afrique du Sud avec une équipe, entre guillemets, non-aime, une équipe de non-aime, et tu les amènes en demi-finale d'une canne. Et je rappelle que la plupart de ces jours-là jouent dans le championnat local, le champion d'Afrique du Sud. Ils jouent dans le championnat d'Afrique du Sud. Les mamelodies sont denses. Donc, ça prouve aussi à quel point il y a les championnats africains de grande qualité. L'Afrique a aussi des champions de grande qualité. Donc, Hugo Bruce, les amis, ils pouvaient aussi mériter ce titre-là. Ils pouvaient aussi mériter ce titre-là parce que ça se joue à très peu face au Nigeria. Très peu. Ils perdent au Thiobu. Ils perdent au Thiobu face au Nigeria. Ça se joue vraiment très peu. Très, très peu. Très peu, les gars. Moi, je pense que le titre de Emmet Fayet s'est mérité. Les fédérations doivent aussi apprendre à faire confiance aux entraîneurs locaux, aux sélectionnés locaux, les amis. Parce qu'il y a de la compétence sur le continent. Il y a de la compétence sur le continent. Vous pouvez également regarder du côté du Sénégal. À l'UCC a également remporté la canne. C'est un entraîneur local. À l'UCC a remporté la canne. Avec le Sénégal. Oualil Gréaguet, il a amené le Maroc en demi-finale. C'est un entraîneur local du Maroc. Emmet Fayet a remporté la canne avec son pays. À l'occurrence, c'est la Cour du Bois. Donc, moi, je pense qu'il y a de l'expertise en Afrique. Il y a de l'expertise. Les dirigeants doivent vraiment donner de la confiance aux entraîneurs locaux. Parce que, pour moi, il y a vraiment la place. Il y a de la place. Moi, je pense vraiment que l'Afrique a du potentiel. Maintenant, je voulais revenir un tout petit peu sur le match. La Cour du Bois, franchement, ils ont surclassé. Ils ont surclassé le Nigeria. La Cour du Bois ne jamais existait. Le Nigeria n'a pas existé. On a vu une équipe du Nigeria complètement amorphe. Ça avait du mal même à se procurer les occasions. Le Nigeria avait du mal à se procurer les occasions. Parce que lorsque tu regardes le nombre de tirs cadrés du Nigeria, c'est seulement un seul petit tirs et c'est le but. Un seul petit tirs cadrés. Pendant ce temps, la Cour du Bois en a huit. Huit tirs cadrés. Lorsque tu regardes dans la possession, la Cour du Bois, c'est 63% de possession. 63% de possession. Pendant ce temps, le Nigeria, c'est 37. Donc, dans tous les compartiments du jeu, la Cour du Bois a vraiment devenu le Nigeria. Donc, pour moi, c'est un final à sens unique. À sens vraiment unique. Quand je dis à sens unique, c'est vraiment à sens unique. Le Nigeria, je ne sais pas si c'est la Cour du Bois qui était trop forte ou bien c'est le Nigeria qui était à bout du souffle. Je n'en sais pas. Le Nigeria n'a rien proposé. Rien proposé dans le jeu. Rien, absolument rien. Pourtant, tout le monde savait que la Cour du Bois devait galérer face au Nigeria. Sauf que, sauf que, la Cour du Bois a déjoué tous les pronostics. Ils ont déjoué tous les pronostics. Au final, c'est le Nigeria qui se fait laminer, qui se fait rincer, qui se fait rincer. On connaît le précis de Victor Ossoumène. Victor Ossoumène n'a pas existé. Il n'a pas existé. Il a bien été musulé, pas Ndika. Ndika l'a bien musulé. Donc, moi, je pense que, les amis, la Cour du Bois mérite. Emmet Faïm mérite son titre de meilleur sélectionné. Après, partage-moi ton réflexion en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche, de notification pour ne pas remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ce soit, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Ciao.